... Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la grande halle de Cournon, donc au sommet de l'élevage. Alors, les coopératives agricoles séduisent-elles toujours les jeunes ? C'est la question que l'on va aborder ici, donc dans le cadre de ce débat. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Duchesne. Bonjour, Loïc. Bonjour. Loïc, vous êtes éleveur où ? Oui, je suis éleveur sur la commune de Méaudre, dans le Vercors. Exactement, mais vous avez plein d'autres engagements. Vous êtes administrateur de deux coopératives, XR Repro, qui est une coopérative... ...de insémination, donc service de reproduction animale. Et aussi administrateur de Vercors Lait, qui... ...une coopérative laitière, qui transforme notre lait en bon fromage. Et administrateur, donc, de la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes. A vos côtés, Christelle Salard, bonjour. Bonjour. Alors, Christelle Salard, vous êtes conseillère d'entreprise à la Chambre d'agriculture de... De l'Allier. Exactement. A ma droite, Pascal Gou. Bonjour, Pascal. Alors, vous, vous êtes responsable du pôle gouvernance et stratégie de la coopération agricole Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça. Et aussi pilote national de... D'une action sur le renouvellement des générations, qui s'appelle la coopérative acteur du renouvellement des populations agricoles sur le territoire. Exactement. Et à vos côtés, Mickaël Randouin. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Éleveur à très tôt dans l'Allier, et aussi... Donc, élu à la Chambre d'agriculture de l'Allier, et donc, je suis en charge du dossier installation transmission. Bon, merci beaucoup. Pour ces présentations, Christelle, la première question, elle est pour vous. Est-ce que l'installation progresse dans l'Allier ? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un état des lieux ? Alors, ce qu'on peut dire du département de l'Allier, notamment, c'est que l'installation est stable, mais surtout, elle se féminise. On en voit apparaître de plus en plus de femmes. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et puis, en plus, ce qu'on peut ajouter, donc, c'est 130 installations à peu près par an, dont une soixantaine d'installations aidées. Bon. Alors, quels sont peut-être, de façon synthétique, les critères pour bien réussir son installation ? Vous l'êtes sûre de ne pas en oublier, c'est pour ça ? Alors, ce qu'on peut essayer de se dire, c'est qu'une installation, c'est d'abord, ça se réfléchit, premièrement, ça s'anticipe, mais surtout, on a des critères qui sont multiples, qui sont divers et variés aussi, puisqu'il s'agit d'abord de certains critères financiers, premièrement, donc, bien assurer sa rentabilité, avoir bien réfléchi à ce que va pouvoir déboucher, enfin, sur quoi va pouvoir déboucher notre entreprise, avoir prévu de la trésorerie pour avoir un bon début d'activité, avoir un retour rapide aussi sur sa production, ça, c'est important. On peut se dire qu'il faut atteindre un rythme de croisière dès que possible. Trouver le juste milieu aussi, entre commencer petit et tout avoir de suite pour pouvoir ne pas se perdre financièrement et puis aussi accepter une charge de travail qu'elle soit convenable. Donc, il faut aussi avoir mesuré l'endettement de son entreprise avant tout. Et puis après, c'est aussi des compétences humaines que chacun doit avoir, telles que d'adaptabilité, de pouvoir s'adapter à chaque chose, à chaque paramètre qui intervienne. S'entourer, c'est important aussi, tant individuellement que sur pouvoir s'informer, pouvoir confronter ses choix, pouvoir saisir des opportunités. Et puis après, c'est aussi avoir bien défini des objectifs et une ligne de conduite. Ça, je pense que c'est le plus important pour savoir de quoi on est apte en termes de possibilités de travail et de gestion. Merci beaucoup, Mickaël. Vous confirmez tout ça ? Oui, oui, tout à fait. Après, voilà, moi, si je pourrais résumer ça en trois mots, enfin en deux mots, mais je pourrais rajouter un troisième. Il me faut des installations viables, vivables, mais aussi transmissibles. Parce que je pense que c'est aussi l'enjeu de demain. Enfin, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, mais encore plus de demain. Donc, il faut qu'on puisse avoir des exploitations qui soient transmissibles. Et pour vous, ça me semble logique que les coopératives accompagnent justement ? Ben, tout à fait. Alors, parce que, bon, voilà, les coopératives, elles sont sur le territoire, elles sont plus proches des agriculteurs. C'est les outils des agriculteurs aussi, puisque ça a été créé par les agriculteurs pour les agriculteurs. Mais on a l'impression quand même de plus en plus que c'est un outil qui nous échappe. Et voilà, donc, on abordera certainement le sujet un peu plus tard, mais on a l'impression que les coopératives, ça devient un peu des gros trusts. Alors, ils sont obligés de grossir parce qu'économiquement, il faut être un peu plus important. Mais il faut quand même que ça reste au plus proche des agriculteurs. Ben, si vous voulez souhaiter répondre. Non, je suis entièrement d'accord. Ensuite, la coopérative, c'est pas une entité en soi. C'est aussi ce qu'en font les agriculteurs eux-mêmes, les élus, etc. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il est prioritaire que dans les coopératives, on ait le souci, quand on élabore la stratégie, de maintenir la relation avec les agriculteurs de terrain, avec les associés coopérateurs, et de resserrer ce lien dans la gouvernance et à tous les niveaux. Donc, on aura peut-être l'occasion de redévelopper cette question. Et d'ailleurs, on va en parler, ça, de l'implication, justement, des jeunes installés dans la gouvernance des coopératives. Voilà. Alors, Loïc Duchesne, ça tombe bien. Vous êtes un agriculteur. Pour vous, c'est quoi l'avantage du modèle coopératif quand on s'installe ? Alors, quand on s'installe, on pense pas forcément à la coopérative. Mais la coopérative est là pour l'éleveur. Et l'éleveur, le jeune éleveur, il est là aussi. Il peut faire entendre sa voix et dire à sa coopérative qu'est-ce que lui, il attend sur son exploitation de sa coopérative. Et c'est ça qui est très important pour un jeune. C'est ça ce qui vous a semblé intéressant, justement, de vous impliquer ? Alors, moi, je me suis impliqué tout de suite quand je me suis installé, un an après. Mais au début, c'était plus par passion de la génétique chez XR Repro. Enfin, c'était pas XR Repro à l'époque, mais c'était plus par la passion. Et après, au fil du temps, on est allé... On a un peu plus travaillé sur la stratégie, la gestion. Et ça m'a ouvert beaucoup d'autres portes. Et beaucoup sur mon ouverture d'esprit, je dirais, ça a été un vrai plus. Alors, justement, on va voir un témoignage d'un jeune agriculteur qui a été accompagné. Images. Je suis Kevin Bossard, installé en Vendée, à la Gaubertière. Je suis installé depuis novembre 2016. J'ai fait de l'apprentissage sur cette exploitation-là. Et après, je suis parti un peu à l'extérieur pour voir autre chose. Et comme le courant passait bien et qu'il y avait la possibilité de s'installer sur cette exploitation, je suis revenu et on s'est associé. Avec plusieurs productions, donc 800 000 litres de lait, 50 vaches à laitantes avec l'engraissement des mâles, 430 places d'engraissement en porc et 5 hectares de pommes de terre. Je m'occupe plus de la production laitière sur l'exploitation, mais mon associé s'occupe plus des vaches à laitantes et des porcs et des pommes de terre. Ce qui me motive le matin, c'est de venir voir les vaches, de les retrouver. C'est aussi un peu des événements qui changent tous les matins, en fin de compte. Ça nous pose problème, mais c'est enrichissant aussi, parce qu'on apprend à faire face à tous ces aléas et à prendre les devant quand on peut les éviter. L'esprit copse, c'est que nous sommes plusieurs agriculteurs. Moi, ma coopérative, elle m'a aidé financièrement sur l'exploitation. Elle m'a majoré le prix du lait sur deux années. Pour nous, la coopérative, c'est de ne pas être tout seul sur l'exploitation. On a un soutien global sur la filière. On sait qu'on a du monde derrière nous pour nous soutenir en cas de coup dur. On a déjà un technicien qui est là dès qu'on a un problème de qualité du lait ou autre problème sur le temps, des choses comme ça. On sait qu'on a toujours quelqu'un au téléphone et qu'il peut venir nous voir pour nous aider à solutionner ce problème-là. Salut, c'est Marlon, tout connu sous le nom de Énergie 5 sur YouTube. J'ai une question pour Kévin. Est-ce que finalement, un gaec, c'est un peu une colocation, mais c'est la version agricole ? Oui, si tu veux, Marlon, mais ce n'est pas vraiment ça. Être en gaec, ça permet d'avoir les week-ends, de faire un week-end sur deux et aussi de diviser les productions. Quand moi, je suis aux vaches, mon collègue, il peut être aux cultures. Être en gaec, ça facilite aussi les investissements sur l'exploitation. Comme on est deux, les banques, elles nous suivent plus facilement. Ça permet à notre exploitation aussi de faire une évolution et donc de faire des projets plus importants vu qu'on est deux. L'image qui symbolise mon exploitation, moi aujourd'hui, c'est le développement via le robot de traite, tout ce qui est robotisation. Toutes ces avancées technologiques, en fin de compte, ça nous apporte du confort à nous, mais les animaux aussi parce qu'ils ont la souplesse d'y aller quand ils veulent. Donc c'est leur bien-être à eux. Alors, on va revenir un peu sur cette notion des attentes, peut-être, Pascal. Quelles sont les attentes des jeunes vis-à-vis de la coopération ? Alors ça, c'est la question qui tue. En ce qui concerne les attentes des jeunes associés coopérateurs vis-à-vis des coopératives, je distinguerais peut-être deux cas. D'abord, les attentes des jeunes d'aujourd'hui qui sont dans les coopératives. Donc qui, comme l'OI, se sont installés, ont fait le choix de la coopération et qui sont déjà, d'une certaine façon, convaincus de l'intérêt du modèle. Néanmoins, ces jeunes-là, ils n'ont pas forcément les attentes qu'avaient leurs aînés qui ont fondé les coopératives. Et on pourrait classer, on a repéré de nouvelles attentes. Alors, il n'y a pas d'ordre de priorité dans ce que je vais dire. Il y a déjà une attente d'individualisation des services. Si on pense à la coopération autrefois, tout le monde fait la même chose dans la coopérative qui offre le même service à tous. Aujourd'hui, c'est très différent. Alors, je vais peut-être prendre deux minutes pour illustrer mon propos. Prenez le temps. Je vais prendre un exemple viticole, bien qu'on soit au sommet de l'élevage. La coopération viticole traditionnelle, les agriculteurs cultivent leur raisin, l'apportent à la coopérative. La coopérative vinifie, commercialise sous le nom de la coopérative. Depuis quelque temps, on voit des viticulteurs qui apportent leur raisin à la coopérative, mais qui souhaitent le récupérer sous forme de vin pour commercialiser avec leur nom sur l'étiquette. Donc, ça, c'est une nouvelle façon de faire. On voit même aujourd'hui des agriculteurs, des viticulteurs, qui souhaitent venir à la coopérative, travailler leurs propres raisins dans les locaux avec les installations de la coopérative. Et donc, c'est une vision totalement différente. Sur le papier, tout est possible. Reste à organiser ça en maintenant l'équité entre les associés coopérateurs. Donc, un, je dirais individualisation. Deuxième attente qu'on voit apparaître qui existe depuis un petit moment, j'appellerais ça l'accompagnement. Accompagnement financier, accompagnement technique, accompagnement à la formation, accompagnement pour l'administratif. C'est pas Loïc, j'ai oublié votre prénom, pardon, ou Mickaël qui vont me contredire. Il y a de plus en plus d'administratifs sur les exploitations. Les jeunes coopérateurs attendent de leur coopérative qu'elles les aident pour traiter toute la partie administrative, encore plus s'il y a des salariés sur l'exploitation. Et puis, je terminerai peut-être par, enfin, au troisième point, tout ce qui va être accompagnement à l'évolution de l'exploitation, certification HVE, par exemple, certification bio, ou accroissement de l'outil de production, acquisition de fonciers, acquisition de places, etc. Là aussi, il y a des attentes vis-à-vis de la coopérative. Et dernier point qu'on voit émerger ces temps-ci, que la coopérative soit capable d'accompagner les projets d'un petit groupe de coopérateurs sur une petite partie du territoire. Donc, pas forcément développer une nouvelle activité pour tout le monde, mais faire de la coopérative un incubateur de projets pour une petite partie de coopérateurs. Donc, dans l'absolu, rien n'est impossible. La grande question, c'est comment on maintient l'égalité de traitement, l'équité entre les coopérateurs si on a des services différenciés pour les uns et pour les autres. Oui. Loïc, vous confirmez. Michael, comment vous souhaitez ? Ah oui, tout à fait. Nous, à XR Repro, on a individualisé un peu nos services, plus ou moins, pour que chacun y retrouve son compte, pour que tout le monde soit aussi sur le même piédestal. Si moi, je veux faire une assimilation tel jour avec payer que mon assimilation, je paye que mon assimilation ou alors quelqu'un qui prend du tout compris de l'échographie avant l'insémination jusqu'à l'échographie de savoir si notre vache elle est pleine ou pas pleine. Et c'est aussi ça qui est important de développer sur nos coopératives pour pouvoir répondre au maximum de nos éleveurs. Très bien. Michael ? Moi, je dirais aussi que la coopérative, c'est une sécurité aussi. On n'a jamais écouté parler que les coopératives avaient fait des banqueroutes. Et après, quand il y a des difficultés, c'est quand même encore des entreprises qui sont proches de chez nous. On va les voir. il y a toujours un moyen de s'arranger. Et là, c'est sûr que c'est une grosse aide pour les jeunes mais même les moins jeunes. Sécurité, proximité ? Entièrement d'accord. Je partage tout à fait. Alors sécurité, oui, sans oublier que le débouché de la production agricole, ce n'est pas la coopérative. C'est ce qu'il y a après la coopérative. Et donc, les incertitudes de marché existent aussi pour les coopératives. Loïc ? Je confirme totalement proximité et puis sécurité. je dirais que sur nous, on a une petite coopérative laitière, mais c'est nous qui faisons le prix du lait. Et là, ça, c'est vraiment le plus important pour moi. Tout à l'heure, on parlait un peu du profil. Peut-être que vous avez... On sait l'affiner un peu mieux ce profil ? Oui, on peut essayer de l'affiner. Alors sur une structure type de notre département, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est en principe une société. Une personne sur deux s'installe en société. Souvent un gec type père-fils, alors avec une surface d'environ 250 hectares à peu près. Et puis souvent, les objectifs, c'est quand même... Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est à 60% en production bovine chez nous aussi, sur notre territoire, bovin à l'étang. Et l'objectif, c'est une continuité de l'entreprise familiale, transmettre un patrimoine, ça, c'est important. La société, elle est aussi choisie pour la facilité de travail, mieux s'organiser, moins peiner. Et puis une facilité financière pour les capitaux mobilisés. D'accord. Alors on parle de la gouvernance. Loïc, qu'est-ce qui vous a vraiment incité, le facteur déclencheur pour prendre des responsabilités dans votre coopérative, pour en faire votre outil ? Je dirais que le facteur déclenchant, ça a été la passion de la génétique pour moi. Et après, une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est prenant, c'est les échanges avec les collègues, qu'on n'a pas les mêmes façons de travailler, on est sur un grand territoire, nous. Et ça, c'est quelque chose qui ouvre l'esprit, c'est magique pour moi. Et ainsi, après, j'ai pris une autre responsabilité à ma coopérative laitière qui, là, était d'un autre ordre, c'était défendre mes intérêts, les intérêts de mes collègues, de mes voisins, sur le prix du lait et sur ce qu'on fait de notre lait. C'est quand même de l'engagement parce qu'il faut du temps. Je dirais que oui, il faut avoir un peu de temps, mais le temps, on le trouve toujours. Si on a envie, on le trouve. Alors, Pascal, il faut inciter les jeunes à s'impliquer. Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Je ne sais pas si c'est à moi de proposer des choses. Alors, déjà, peut-être quelques éléments chiffrés pour fixer le tableau. Alors, il ne faut pas croire qu'un conseil d'administration de coopérative, c'est un repère de vieillard. J'ai quelques petits éléments... Donnez-nous des chiffres pour montrer le contraire. J'ai quelques petits éléments statistiques sur mon antisèche. L'âge moyen des administrateurs de coopérative, c'est 51 ans, quand l'âge moyen des agriculteurs doit être de 49 ans au niveau national. Donc, on n'est pas très loin. Et les jeunes représentent... Quand je dis les jeunes, c'est les moins de 40 ans. Représentent 17% des administrateurs de l'échantillon qui a eu pu être observé. Donc, c'est déjà significatif. Et la pyramide des âges fait une jolie courbe en cloche avec un maximum autour de 55 ans. Donc, ça, c'est déjà un élément primordial. Tout à l'heure, Christelle parlait du fait qu'il y avait de plus en plus d'installations féminines. Là où on pêche dans les coopératives, c'est que la féminisation des conseils d'administration, c'est 10% d'administratrices. Donc, bon, dont acte. Il faut y aller. Et alors, il y a un deuxième point qui me paraît important à soulever pour fixer les idées, c'est que le taux de renouvellement des conseils d'administration, c'est de 4%. Le turnover, c'est de 4%, 4, 5%, ce qui veut dire qu'il faut 20 ans pour renouveler un conseil d'administration intégralement. Ça, c'est les pratiques coopératives parce qu'on va déjà exercer un premier mandat de 3 ans, à peu près, pour prendre la mesure de ce que c'est et on va exprimer tout son talent au cours du deuxième, troisième, quatrième mandat et ça prend du temps. Et là, je n'ai toujours pas répondu à la question. Toujours pas. alors qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les jeunes ou les nouveaux coopérateurs à entrer dans la gouvernance ? Je dirais, un, avant de les intégrer dans la gouvernance, il faut les intégrer dans la coopérative et on ne naît pas coopérateur, on le devient et ça tombe bien parce que la loi nous y aide mais je pense que à chaque fois qu'on a des nouveaux coopérateurs qui arrivent dans une coopérative, il faut qu'ils bénéficient d'une procédure d'accueil. On va leur présenter la coopérative, la stratégie les installations, le fonctionnement, etc. Et beaucoup de coopératives font ça et organisent des journées d'accueil et d'intégration des nouveaux coopérateurs. Deux, la formation parce que si on ne n'est pas coopérateur, on est encore moins administrateur. Et voilà, il faut imaginer un agriculteur qui est élu par ses pairs pour gérer une entreprise qui pourra faire jusqu'à des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça suppose des compétences. donc la formation. Et puis trois, c'est un petit peu mettre en place toutes les mesures annexes qui vont permettre, vous avez évoqué la question de la disponibilité, au coopérateur, à l'administrateur de quitter son exploitation et de consacrer du temps à la coopérative. Donc, des outils logistiques, informatiques, des indemnités parce qu'aujourd'hui, si on veut des administrateurs responsables, on ne peut pas imaginer que ce soit un mandat totalement gratuit. Voilà, ça tourne autour de ce triptyque-là et puis je rajouterai et puis il faut aussi que les anciens acceptent de laisser la place aux jeunes mais ça, c'est l'Assemblée Générale qui le décidera. Michael ? En un mot parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Pour ça, je peux vous donner une idée parce que moi, je viens des jeunes agriculteurs il y a déjà quelques années mais aux jeunes agriculteurs on a une date butoir. Après, on est réformé. Donc, on peut faire la même chose en coopérative. Pourquoi pas, ce sera l'idée pour finir ce débat. En tout cas, Michael Randouin, Pascal Legault, Loïc Duchesne et Christelle Salard, merci beaucoup d'être venus ici en direct de Sommet de l'élevage pour aborder cette question et puis surtout, merci à vous. Sommet de l'élevage